... Vous saluez au nom du président Macky Sall et du gouvernement du Sénégal. Pour vous dire donc que le chef de l'Etat a instruit le gouvernement pour que nous puissions démarrer les vols intérieurs à partir du 15 du mois de juin 2020. Je suis venu ce matin avec l'ensemble des services techniques du transport aérien, l'aviation civile, Air Sénégal, Transair, le en ligne, la sûreté avec le colonel Diouf et l'ensemble des équipes pour vérifier les dispositifs justement que nous mettons en place au niveau des plateformes aéroportuaires pour que nous puissions limiter les risques de contamination et de contagion de la Covid-19 et pour le personnel mais également pour les passagers. Ce dispositif donc, comme vous le savez, est scindé en deux parties. Il y a une partie qui concerne l'espace des aérogares, c'est l'espace où vous êtes, où de l'entrée dans l'aérogare jusqu'à l'embarquement de l'avion, il y a tout un dispositif qui est prévu, notamment de port de masque qui devient obligatoire dans l'espace de l'aérogare, de lavage des mains, de gel alcoolique, mais également au niveau des postes d'inspection et de filtrage, au niveau des postes de police, au niveau des postes d'enregistrement, il y a tout un dispositif également de sécurité qui est mis en place et pour le personnel et pour le passager pour que nous n'ayons pas justement des risques de contagion ou de contamination très élevés. Le deuxième volet de ce dispositif concerne l'intérieur des aéronefs ou des avions. Vous avez voyagé avec nous ce matin en venant de Dakar jusqu'à Ziegenchor à travers donc deux vols, le vol de Air Sénégal et celui de Transair, et vous avez vérifié vous-même, d'abord le port de masse obligatoire, mais également la distance physique qui est mise entre les passagers, mais aussi tout le service à bord qui a été modifié pour justement répondre à cette condition que nous avons exigée des compagnies aériennes de pouvoir préserver la sécurité des passagers. Et je suis relativement satisfait, j'allais même dire très satisfait. Évidemment, c'est un dispositif qui est nouveau. Nous allons le tester au fur et à mesure dans l'espace aéroportieur, mais également lancer un appel aussi pour l'ensemble des passagers et des personnes qui vont prendre nos aéroports et qui vont voyager également dans nos compagnies aériennes. Pour leur dire également que ces dispositions, nous comptons sur chacune et chacun pour que le port de masse qui est rendu obligatoire que chaque passager puisse également l'intégrer. Et que toutes les dispositions qui leur sont également demandées au niveau des aéroports, au niveau également des avions, qu'ils les respectent. Et de limiter également les accompagnants. Il y a plus de compagnies qui sont acceptées dans l'espace aéroportieur parce que ça ne fait que augmenter les risques de contagion.